Journal de Montréal, M. Marcotte. Merci, merci beaucoup. Comment ça va, M. Marcotte? Ça va très bien, ça va très bien. Hé, je vous regardais tout à l'heure, M. Marcotte, vous étiez en train de faire votre p'tit smat, là, avec Mlle Desautels, là, qui fait la météo, là. La belle Suzanne... Soit poli avec Suzanne Desautels, c'est une femme que je qualifierais non seulement d'électrique, mais d'Étlaire. Une femme Étlaire? Une femme Étlaire. Ça doit être pour ça qu'elle tourne autour de mon kiosque. Pourquoi? Je pense qu'elle cherche un homme du tonnerre. Ah, ben! Je m'a t'envoyé faire le Télé-tour. Hé, M. Marcotte, je voulais vous dire ça, là... Ça, c'est la p'tite histoire gagnante aujourd'hui. Hé, pis vous, M. Marcotte... Vous avez-tu une chance de la lire? Ah oui, allez-y, M. Marcotte. Hé, le temps que vous allez lire ça, là, je voulais vous dire ça. On reçoit beaucoup de lettres, pis des histoires... Vous savez les gars qui sont en vacances, là? Tous les gars qui sont en vacances dans nos prisons, là? Hé, les gars m'envoient des lettres épouvantables. C'est vrai? Pis les gars, ils ont dit, Blanchard, nous autres, on regarde ton show avec Marcotte, d'abord, on est pas sortés. Oh! Je comprends, ils sortent pas du vent, je comprends. Hélène Côté de la Rivillerie à Montréal, c'est notre gagnante avec 25 $ pour vous, Hélène. Ces deux chums de taverne, ils prenaient toujours un coup ensemble depuis plus de 20 ans. Oh, je sais pas vraiment ce qu'ils font. M. Marcotte prend de la boisson même. Ben, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux? T'sais, quand t'es chum de taverne, t'es chum de taverne. C'est ça. Pis ils ont pris un coup durant 20 ans, pis là, ben, ils s'en allaient un peu à leur retraite, c'est le cas de le dire, ils sortaient de moins en moins, oui. Sous le 20 ans? Ils l'ont pas te fait longtemps? Ben là! Il était pas fait fort comme toi. Mais toujours est-il que... Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, écoute-moi bien, là, mon Poléon, là, si tu veux bien, le premier qui meurt, l'autre jure qu'il va se faire enterrer à côté. Ah! Ce qui fut dit fut fait, et c'est Poléon qui est mort le premier. Deux ans après, l'autre meurt, et il est enterré à côté de Poléon. La première chose qu'il dit en arrivant là, hein, première chose qu'il dit, il dit, écoute-moi bien, mon Poléon, comment ça se passe ici? Poléon a juste un petit peu comme à la taverne, mon gars. Un verre attend pas l'autre. Oh, gosh! Merci, Hélène! Merci! Oh! Pas Monsieur Desrosiers, le frère du député lui-même! Elle est dedans! Hé, je vous écoute à chanter, là! Salut, Pierre! L'Opéra, bon, ça? Ben oui! Ben, vous riez de ça, vous, hein? Non! Vous apprendrez, Monsieur. J'ai déjà eu une subvention de 100 000 $ pour apprendre l'Opéra, mon monsieur. Oh, gosh! Que c'est que vous l'avez fait avec l'argent? Vous êtes rejeté des terres dans le nord? Oui! Ah, gosh! Au Domaine Desrosiers, tu le dis. Comment ça va? Non, mais ça va bien. Écoute bien, c'est deux new filles. Oui? Et qui sont à la chasse aux canards. Alors, ça fait cinq jours qu'ils sont à la chasse aux canards, pis ils ont pas pogné Moses de canards. Ah, moi? Il y en a un, il dit, l'autre, il dit, je comprends pas ça. Moi, ça fait cinq journées d'une bonne place. Il est supposé avoir plein de canards, pis on trouve pas de canards, ça fait cinq jours pis on a pas un maudit canard. Je comprends pas ça. Il dit, pour moi, l'autre, il dit, pour moi, ils ont un lance pas le chien à ces autres. Oh, gosh! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Écoutez-moi ça! Il y a un docteur, il y a un docteur qui rentre, pis il va voir la garde-malade à l'hôpital, pis il dit, le patient, il dit, dans le 101, comment est-ce qu'il file? Ah, je vais vous dire la vérité, elle dit, il arrête pas, il demande sa femme régulièrement. Ah, il dit, il délire encore. Non! Non! L'art de se faire des amis! Oui, 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 oui! Il passe pas l'hiver! Euh, c'est... dis-moi la comparaison... Oui? ...entre la Maison-Blanche et les restaurants McDonald's. Je le sais pas. Il y en a pas. Tous les deux sont dirigés par un clown nommé Ronald. Oh! Oh! Wow! Ah, tu es rire! Hé! Hé, on parlait tout à l'heure, hier, il fait penser qu'il y a un gars un jour, mes enfants, vous comptez ça. Le gars est condamné à 20 ans de prison. C'est long, ça? Ça, c'est long, monsieur. Oui, 20 ans. Et le gars, ça fait à peu près 2-3 semaines, comme on dit, qu'il est dans sa cellule, pis il se lève la tête. Pis vois-tu pas une coquerelle à près longue de même sur le mur? Ah, oui! Pis c'est un gars qui aimait beaucoup les animaux. Tiens! Oublie pas qu'une coquerelle va seulement sur le propre. Ah, oui? Hein? C'est vrai! T'as jamais eu de coquerelle après toi! Alors, le gars prend la coquerelle, comprends-tu, pis là, il se met à jongler. 20 ans, il s'y dispose, c'est pas des farces, 20 ans. À un moment donné, le gars commence à jouer avec la coquerelle, pis là, il vient au bout, dans 10 ans, la faire marcher ses deux pattes dans l'arrière. Ben, la coquerelle se promenait partout, mais c'est juste ses deux pattes dans l'arrière, tu sais. Ah, c'est cute! Ça a pris 10 ans pour faire ça. J'imagine! Là, à un moment donné, au bout de 15 ans, en plus de marcher ses deux pattes dans l'arrière, elle marchait sur une patte en avant. Ah! Une! Oui! Et puis, un autre 5 ans plus loin, qui faisait son 20 ans, là, elle faisait, à un moment donné, des tourniquettes par en arrière. Des Somersaults! Somersaults! Alors là, le gars, à un moment donné, comme on dit, il a fini sa peine. Il était libéré. Hé, je sais pas si tu le sais, mais c'est la coquerelle, il y est tenait. Ben! Là, il dit, moi, on va faire une fortune avec ça. Le monde n'aura jamais vu ça. Ben oui! Il m'a même trouvé 20 ans pour lui monter trois trucs. Alors, le gars, première chose qu'il fait, comme on dit, il s'en va à ta veine. Il dit au waiter, emmène donc deux bières. Le waiter, il emmène les deux bières, le gars, t'enfile ça. Il dit, deux autres. Il enfile les deux autres. Le waiter, il dit, tu me dois deux bières. Ouais, il sort de 20 ans dedans. Mais encore, je suis contre ouaise. Yeah. Le waiter, pas encore un autre. Oh! 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 Excusez-moi, excusez-moi! Oui, allô, le kiosque? Oui. Oui, oui, Stéphane. Oui. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que ta belle-mère est morte. Ma belle-mère est morte? Allô? Stéphane? Non? Elle est morte? Oui. T'es pas sérieux? T'es pas mort pour moi? Ouais? T'es mort! T'es mort! Mais voyons donc! Comment ça t'as levé? Mais euh... Je veux dire, la... Oui, oui, mais la famille est-tu là? Je te parle sur le côté de ta mère, pis ça, là? Ouais? Bon ben écoute, pour qu'on aille trop l'air fous, commencez à pleurer, j'arrive dans cinq minutes. Ah! 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 Là, là, ben... Quand tout le monde m'en a, ça m'a fait plaisir! Mais là... C'est pas bon sens! C'est pas bon sens!